Musique de générique La 10C de jour, parce que de nuit on ne voyait rien, ou presque, du coup la 10C comme si vous avez regardé celle de nuit, c'est exactement le même sauf qu'on le voit cette fois, je vais enlever l'armement parce qu'on n'en aura pas besoin cette fois, bon sur Skype je suis en compagnie de Scorpion1825, salut, 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 salut. Euh, 70, ouais c'est bien 70, les obus du canon, on va les mettre parce que c'est assez drôle le canon. Voilà, bon, alors cette fois il fait jour ou presque parce que le soleil se lève, enfin je crois. Euh, bon, on va passer au démarrage du coup. Voilà, le cockpit. Voilà, donc du coup on le voit mieux, le cockpit. Voilà, à quoi ça ressemble. Je possède juste que je n'ai pas d'autre à dire. Et que les commandes ne vont pas être nommées comme elles devraient être. Elles devraient l'être. Pour la plupart, parce que, ben, c'est DCS pour un noob, avec un noob. Avec un noob, ben c'est moi et je suis un noob. Le carburant c'est bon. Donc, voilà. S'il y a des pros de DCS qui regardent cette vidéo et qui sont frustrés parce que je nomme pas les trucs comme il faut. Ben, allez voir ailleurs, c'est pas la bonne vidéo. Il y en a qui le font mieux pour moi. Du coup, euh, la batterie. Euh, la batterie, l'APU. J'ai dit l'APU. Voilà, ça s'allume. On va fermer. On va fermer la verrière histoire que... Histoire 2, voilà. Donc, les réarmements, c'est bon. Alors, les jouges d'APU sont ici, comme je l'avais montré dans l'autre vidéo. Quand cette jauge ici est à 100%, on pourra mettre le générateur. C'est quand tu veux. Tu joues avec un hélico, là, t'as dit. Un avion. Un avion. C'est l'avion que tu avais fait... De nuit, mais qu'on ne voyait rien. Du coup, je refais la vidéo, mais de jour. Voilà, donc là, l'APU gène, donc le générateur d'APU et l'inverteur. Parce que c'est cool. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir démarrer ceci. Donc, les deux boutons. Deux boutons console de droite. Les trois boutons ici. Faites gaffe celui de droite, il faut cliquer deux fois. Les écrans. Donc, Scorpion, oui, c'est un avion de combat. C'est un bombardier, je crois. Enfin, oui, c'est un bombardier, c'est pas... C'est pas fait pour faire du RR, du coup. Vu la gueule du truc. Il dispose d'une gatling en guise de canon, c'est-à-dire que quand tu t'en prends sur la gueule, ça fait mal. Cette même gatling a un énorme recul. Il paraît que, j'ai entendu dire, par des amis, enfin, des pseudo-amis, d'une team sur DCS, que certains pilotes utiliseraient la gatling pour ralentir. Le vrai ou pas, j'en sais rien. Donc, vous remarquez que les écrans et le petit écran ici est allumé. Donc, au lieu d'avoir celui-ci ici, on va prendre le grand ici. Donc, on clique sur CDU. On clique sur le dernier ici, donc INS. Et le troisième en partant du haut, ALT, ALIGN. Alors, ça va servir à aligner la centrale inertielle. Vous ne me demandez pas ce que c'est. Je t'en sais rien, mais il faut l'aligner, sinon l'avion ne sait pas où il est. Voilà, donc c'est pour les armes ou quelque chose, donc c'est important. C'est important de le faire aussi au début. Pourquoi au début ? Parce que ça prend 3 ou 4 minutes. Des vraies minutes, ce n'est pas des minutes de jeu, c'est des vraies minutes. Donc, du coup, c'est bien de le faire au début. Alors, on va pouvoir démarrer les moteurs. Donc, avant de démarrer les moteurs, les pompes à carburant, les 4 boutons ici. Alors, je précise aussi que je suis au clavier. Enfin, au clavier, non. J'ai le joystick, bien sûr, pour piloter. Mais je n'ai pas le joystick qui porte le nom de l'appareil, à savoir le Warthog. Ça le dit, c'est Warthog. A savoir que sur ce joystick, il y a le panel ici que je montre, sauf les flaps, je pense, et représenté. Donc, les deux boutons ici, derrière, il y a des gaz, l'APU, et je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, les fuel, le flow, enfin, c'est pas grave. Donc, je suis au clavier pour le démarrage du moteur, pour le verrouillage de la roue avant, et d'autres choses que je ne sais plus là maintenant. Donc, pour démarrer le moteur droit, c'est contrôle droit plus home, ou début, ça dépend. Et vous avez remarqué que la mallette de droite s'est soulevée. Du coup, vous voyez la jauge ici qui augmente, ça veut dire que le moteur droit est en train de démarrer. On vérifie, et il tourne. Enfin, il tourne. Pas à plein régime, mais il tourne. Bon, maintenant que ça démarre, on peut démarrer les radios, même si je ne m'en sers pas. C'est toujours bien de le faire. Donc, ici, un clic de droit, un clic de droit, et un clic de droit ici. Voilà, au moins, c'est fait, c'est démarré. Alors, les radios, non, pas les radios, celui-ci est un moteur, connard. Alors, moteur, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Alors, on peut passer au deuxième moteur, donc c'est Alt-Gr plus Home. Ou début, ça dépend. Vous voyez la jauge qui commence à augmenter. Alors, une fois que les deux moteurs seront à leur régime de... j'allais dire de croisière, non, c'est pas ça. Enfin, le régime le plus bas qu'il puisse avoir, on pourra mettre les générateurs et couper la pièce. Et pour te couper, t'as combien de véhicules déjà dans ton jeu ? Euh... c'est-à-dire ? Complets avec les DLC, compris, tout. Euh, tout compris, il y en a plein, il y en a pas mal des modules. Non, des moteurs, des modules, tout ce qui est véhicules, avions, hélicoptères... C'est vendu séparé, chaque appareil avec un cockpit cliquable est achetable séparément. C'est-à-dire... Le Mi-8, et je pense que c'est tout. J'ai aussi combiné d'armes, et ça c'est juste des tanks. C'est pas... c'est pas... c'est pas top. Donc je l'ai 5 ou 6, mais il y en a une bonne dizaine. Voilà. Donc vous remarquez que j'ai tourné ici un... Ceci, c'est le réseau artificiel de secours. On m'a expliqué que c'est très utile, c'est très important de l'avoir, parce que le gros ici peut tomber en panne très vite, si on se prend des tirs. Donc du coup c'est toujours bien d'avoir un truc de secours. Donc, les deux moteurs sont à régime... son tas, son tas, ils sont combien ? 60... Ouais, ils sont à 60... 60 RPM. Du coup on va pouvoir mettre les générateurs. Voilà, il signale que l'APU de gène n'est plus utile. Donc du coup, on coupe le générateur de l'APU et on coupe l'APU. L'APU, pour ceux qui se demandent, c'est un générateur auxiliaire. C'est une turbine auxiliaire qui... qui sert juste à froidir du courant, qui ne fournit aucune poussée. Voilà, l'APU s'est coupé. Alors, les moteurs sont OK, l'alignement est OK. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici, dans le panneau ? Seed Note Armut, ça c'est logique. Donc, armer le CGG, c'est toujours pratique. Ouais, Antiskid, c'est ici. Pitch, Pitch et... Enfin, les SAS, c'est les 4 boutons ici. Toujours se référer au panneau d'erreur. Si jamais il y a... Voilà. Donc, G, SAS, EAC et NAV. NAV, il me semble qu'il faut appuyer ici. C'est bon. EGI, BIM. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, que les 2 boutons... Enfin, les 2 alarmes ici, c'est les 2 boutons derrière les mallettes des gaz. Du coup, on va faire un truc très simple. On va enclencher les freins. Donc, c'est-à-dire, Z sur un clavier AZERTY. Et on va mettre un peu de gaz. Donc, voilà, on met un peu de gaz. Hop, on enclenche. On repaisse les gaz. Et on lâche les freins. Voilà. Alors, vous voyez ici que je n'ai plus de lumière allumée. Du coup, l'appareil est OK. L'appareil est prêt au décollage, normalement. Voilà, vu de dehors, ça donne ça. Alors, on va mettre quand même un peu d'éclairage, histoire de... Il me semble que c'est ça. Non, ceci, ça ne marche pas encore. Ceci, ceci, et ça. Ce bouton ici, pour l'activer, il faut faire contrôle de gauche et P. Voilà. Je ne sais pourquoi, je n'en sais rien. Mais voilà, on pourra mettre aussi les taxis. Donc, taxi, j'ai dit. Voilà. Lumière allumée. Phare allumée. Alors. Avant de démarrer, ne faites pas la même erreur que moi à mes débuts. Parce que j'avais pris un A10C déjà démarré et j'ai essayé de rouler. Pas de bol. Je ne savais pas qu'il fallait verrouiller la roue de devant. A savoir que si on ne verrouille pas, on fait un tout droit et on tourne la pelouse. L'A10C, ce n'est pas une tournée de gaz, on est un avion de combat. Donc, voilà. Donc, si vous remarquez que je tourne le palonnier, là, le phare ici ne bouge pas. Très simple. Il faut appuyer sur Insert. Donc, pour moi, il faut que j'appuie sur FN, Insert, pouf. Steering Engaged, ça veut dire que c'est engagé. Et je peux tourner. Donc, voilà, je dézoome le palonnier et la lumière. Voilà. Normalement, là, on est prêt. On est prêt au décollage. Ceci, on peut l'activer aussi, même si je ne m'en sers jamais. Alors, une rapide vérification. Je pense que tout est bon. Ah, très important. L'oxygène. C'est très important, quand même. C'est un truc à faire en début de Checklist, mais j'avais complètement oublié. Donc, on peut tester aussi l'oxygène. On reste appuie sur ce bouton. Ça va tomber à zéro. L'alarme sonne. On peut relâcher. Voilà. Alors, je pense que tout est OK. Le carburant est bon. On peut y aller. Donc, je suis à 12 minutes de vidéo pour une simple Checklist. C'est génial. Alors, si je me rappelle bien. Alors, on va faire un petit F10. Donc, nous sommes ici à l'aéroport de Kobuleti. Oui, c'est des noms chelous. C'est pas grave. Donc, moi, je propose qu'on décolle. Qu'on aille faire un Touch & Go ici. Et qu'on revienne. Histoire de faire un peu de contenu. Touch & Go, c'est juste qu'on pose les roues. Enfin, on fait comme si on atterrissait. Sauf qu'on pose juste les roues. On met les gaz et on décolle. Alors. C'est parti. Donc, il me semble qu'il faut que j'aille. Ici, à droite, sous le taxi. Alors, le commentaire est très pourri, comme d'hab. Ça, on ne va pas changer. Le problème, c'est qu'on n'est pas avec toi dans le jeu. Donc, il y a le problème. On ne peut pas faire un bon... Voilà, si on a un problème, on ne peut pas te dire. On peut nous aider, machin. On peut dire, on ne peut pas être plus cher. Ah, écoute. Surtout que les modules, c'est cher. Oui. Et puis, il faut un certain matériel aussi pour piloter. C'est là, moi, ma grosse rédiscence. C'est vrai que le jeu, c'est vrai qu'il a l'air d'être bien. Ah, il est bien. Si je veux m'acheter, personnellement, un jeu de simu, un jeu de simu et tout ce qui est aviation, je me prends Fly Simulator. Oui, mais tu n'as pas les... DC, c'est Digital Combat Simulator. C'est une simulation de combat. Voilà. Et moi, si je veux apprendre à venir un truc pour piloter un avion, ce n'est pas pour faire du combat. Et encore, Fly Simulator, ce n'est pas le meilleur encore. Non, ce n'est pas le meilleur. Mais c'est un très, très bon jeu de simu. Un très bon jeu, mais il est assez limité. Il a des gros défauts que je lui reproche. Tout comme tout le monde, comme tout. C'est un jeu de simulation, les dégâts ne sont pas représentés et les cockpits des avions de base ne sont pas cliquables. Enfin, ils sont très moches et ils ne sont pas cliquables. DCS, vous voyez la DC, je peux cliquer sur n'importe quel bouton. Enfin, sur 80% des boutons. C'est un jeu de simu. C'est ce que je veux dire, c'est un jeu de simu. Mais on ne peut pas... D'après ce qu'on m'a dit, c'est vrai que Fly Simulator, ça reste quand même un bon jeu de simu. Mais c'est un jeu de simulation d'avion. D'avion d'hélicoptère, mais pas de combat. Après, je ne sais pas s'il y a du combat dedans. Non, il n'y a pas. C'est pour ça que DCS, je le sur-kiffe parce que tu peux soit piloter normal, soit avoir du combat. C'est ça qui est cool. Là, la DC, je le pilote parce que j'ai envie de le piloter et pas pour combattre en fait. Les Zilco, c'est pareil. Le P-51, c'est pareil. On n'est pas obligé. Donc, on a le choix. Bon, alors, je suis en piste 25, je crois. Oui, c'est 25. Donc, on met les feux d'atterrissage. Même si on décolle, ce n'est pas grave. Il faut le faire. Alors, petite astuce pour éviter de se perdre. Alors, je vais couper les feux. Sorry, je coupe les feux, histoire qu'on voit mieux le HUD. Alors, le HUD, c'est ici. Donc, vous voyez ici, Elite Position. Bon, on peut choisir n'importe quel aéroport. Vous voyez, ça change. Donc, je vais essayer de trouver Cooperity. J'espère le trouver rapidement. Voilà, Cooperity. Pouf. Voilà, donc ça va mettre, ça a mis un carré sur la piste. Parce que quand on sera à perpétition, ici, bon, bien sûr, j'ai le F10, mais bon, normalement, on ne peut pas l'utiliser, le F10, si on joue simulation. Donc, voilà, je vais décoller, pouf, je vais aller à gauche. Je vais essayer d'aller par là. Je vais faire un Tone Jango, je vais aller y aller par là, et je ne saurais plus exactement où c'est. Eh bien, grâce à ce que je viens de vous montrer, on va retrouver l'aéroport vite fait. Ça va nous mettre un truc sur le HUD, je vous montrerai plus tard. Donc, on va mettre un cran de volet. On recentre la vue, on met les feux d'atterrissage. On enclenche le frein, pleine puissance, et on relâche. Bon, faire ce que je fais, enclencher le frein et relâcher, c'est pas obligatoire, mais ça me fait kiffer, donc c'est bon. Et l'avion, il explose ? Bien sûr. Parce que c'est Michael. Oui, si c'est toi qui le pilote, c'est sûr qu'il explose, mais ils ne vont pas les mêmes valeurs, mon petit Rizio. Très rentré. Je veux, tu peux enlever. Ah ben, même si tu l'avais, je me... je rigolerai aux larmes à te voir piloter. Enfin, te voir essayer de piloter. Alors... 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 Exposer les turbines, non, je pense que c'est impossible. de cracher au décollage ou à l'atterrissage, oui, c'est possible. Oui, non, genre... Allez, je suis sur le puissance du machin. Non, mais je te connaissant, je crois que tu vas prendre tes clés de bagnole, et tu vas dire, bon, c'est vous, il est où le trou ? Tu vas rater tes boutons, tu vas dire, eh merde, il est où le trou pour la clé ? Non, je sais qu'il peut pas... Je pense que pour piloter, c'est pas de problème. C'est pour faire des marais, c'est pas de problème, avec tous les boutons qu'il y a. L'ADC, comme on m'a déjà dit, c'est 90% de procédure et 10% de pilotage. Le piloter, c'est hyper simple. Donc, je vais te couper deux minutes. Alors, là, vous remarquez, là, je relâche le joystick, il monte. Ça veut dire qu'il faut le retrimer. Donc, pour le retrimer, je pèse le commande. Je suis toujours au clavier, je vous précise. Donc, c'est contrôle de droit plus m slash point virgule et égal. Voilà. Donc, là, on va le faire aller plus bas. Donc, contrôle de droit plus slash. Non, c'est l'inverse. Contrôle de droit plus m. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Donc, oui, je sais, je dépasse l'aéroport à gauche, là. C'est pas grave. Donc, hop. Oui, trimer un appareil, c'est ce qu'il y a plus chiant. D'accord ? C'est fait, c'est fait. Surtout, surtout que le clavier, c'est extrêmement chiant. Voilà. Il est plus ou moins trimé. C'est pas. On recentre la vue. Alors, on va tourner un petit peu à gauche. Voilà, c'est bon. Alors. Donc, là, DC est un très bel appareil. Il est redoutable. Je vais mettre le canon. On va aller tout de suite voir qu'il ne rigole pas. Si, j'arrive à retrouver. Voilà, la commande. Voilà, toute la fumée, là, c'est le canon. Plus d'extérieur. Voilà, il ne rigole pas, le pépère. Voilà, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec le recul. Voilà, je vais virer les gaz. Voilà, donc, vous voyez que ça descend. Je mets le canon. On était à 80. Voilà, on est à 50. On est passé de 280 à 250 en quelques secondes. Donc, voilà. C'est ce que je vous expliquais. Donc, on va couper. Non, on va la remettre, parce que ça nous amuse de face. Voilà, il ne rigole pas, quand même. Et ceci, ce n'est que le canon. Je n'ai pas encore eu le plaisir de goûter aux autres armements, parce que c'est super compliqué. D'après ce que j'ai compris, donc du coup, voilà. Donc, il a 10 et super facile à piloter, comme je viens de le dire. Alors, pour retrouver l'aéroport. Vous voyez, ici, il y a une petite barre. La petite barre, elle est en direction de l'aéroport. Voilà. La barre, elle montre un petit carré. Et le petit carré, c'est la piste. Voilà, poum, l'aéroport est par là. Et je pilote comme de la merde. Parce que, bon, on n'a pas 3 000 ans non plus, mais... On va mettre un peu de flaps. Non, d'aéroport, vraiment. Alors, il faut savoir que, si vous voulez mettre tout ça sur un joystick, c'est impossible. Rien que pour les volets, ça m'a pris deux boutons. Voilà. Les déployer et les rétracter. Donc, bon, il faut oublier. Il faut mettre les trucs les plus importants. Je ne sais pas si on pourra déployer le train. Si, on peut. Les alertes aussi sont bien faites. Altitude, voilà. On a bien compris. On va faire un petit, un rapide touché. Qui freeze. De l'extérieur, parce que c'est quand même vachement plus fun. Hop. Et on met les gaz. train rentré. Du coup, on va aller se poser à Koboletti. Et on va s'arrêter là. Ça fait 22 minutes de vidéo. Ça fait beaucoup. Pour un simple... C'est déjà pas mal. 23 minutes de vidéo pour une simple présentation de l'appareil, ça fait beaucoup. Même pour la tisser, ça fait beaucoup. Donc, oui, je... Je triche. Je vais en vue extérieure, mais c'est pas grave. Tout bon débutant, vol en vue extérieure à un moment. Donc, l'aéroport est là. On va pouvoir mettre un grand flap. Il ne se déploie pas tout de suite, c'est pas grave. Parce qu'on est trop vite. Donc, on va... Donc, je ne sais pas si je vais être bien aligné. C'est pas grave. Il faut savoir que je suis... Bon, je suis un bon pilote, mais pas tant que ça. Donc, à chaque fois, je foire mes... Je foire mes approches, voilà. Je viens de le foirer. Mes approches à l'aéroport, c'est vraiment le truc le plus... Enfin, le moins... Enfin, si, c'est pas dur, mais c'est chiant à faire. Il faut aussi prendre de très loin et à chaque fois, j'atterris à l'arrache. Hop, on va mettre tous les flaps parce que je suis... Merde. Tous les flaps parce que je suis un fou. Non, on s'en fout de lui. Voilà, donc normalement, on aurait dû enlever et remettre le feu d'atterrissage. Voilà, c'est pas top. C'est pas top. Bon, je vais toucher. Les roues vont toucher bien après la zone indiquée. C'est pas grave, on est à terre. Voilà. Spoiler à fond, on met les freins. Et pour ceux qui galèrent, ils peuvent appliquer ma petite technique. C'est faire du gauche. Attention. Je préviens que la roue avant n'est plus loquée. Donc, il faut faire insert et maintenant, c'est bon. Donc, ma petite technique, c'est faire du gauche-droite sur la piste. Pour les autres, elles sont très simples. En faisant du gauche-droite, on prend plus de distance à s'arrêter. Enfin, on roule pendant une plus grande distance. Du coup, on a moins de chance de finir dans le gazon. Voilà, c'est con, mais ça marche. Là, je cherche où aller me mettre rapidement. Bon, il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de parking. C'est pas grave. On va essayer de se mettre là à gauche. À droite, pardon. Je suis fatigué, moi. Là. Quand on sera arrêté, je vais vous montrer un truc. Pour faire... Enfin, s'il résume avec le jeu, ça lui ferait plaisir. Parce qu'il adore faire son sadique sur certains jeux. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, Il y a une sécurité, bien sûr. On ne peut pas tirer à la Gatling sur le taxi. Mais, cette sécurité peut être enlevée. Et, si vous voulez faire chier vos amis sur le parking, ça peut être utile. Voilà. Ah, c'est un taxi. Blah. Raffaire. Bien. Le taxi, je t'explique, c'est le chemin pour aller du parking à la piste et de la piste au parking. Ah, moi, je pensais à un véhicule au taxi qui aiderait à l'avion. Ah, oui. Bien sûr. T'as un taxi qui va venir chercher l'avion. Non, mais t'es... Bon, alors. Non, la personne qui est dans l'avion. L'avion, il reste au parking. Et il décolle avec quoi, avec le taxi ? Exactement. Ouais, le mec. Alors, donc, les... Voler sont rentrés. Alors, maintenant, comment faire chier vos amis ? Alors, si vous n'êtes pas de traquer, c'est un peu embêtant. J'en ai pas, donc c'est très embêtant. Le bouton, ceci là. Il y a un clapet. Vous enlevez le clapet. Vous actionnez ça. Vous remettez le master arm et le canon. Et voilà. Voilà. Là. Voilà comment... Ici, on a le témoignage de la puissance du canon. Regardez bien l'avant de l'avion, qui va se soulever quand je vais tirer. Voilà. L'avion à l'arrêt, je tire. L'avant se soulève et l'avion ferme. Voilà. C'est la puissance de la 10. Bon, désactive le canon. Alors, pour arrêter les moteurs, c'est très simple. Bon, ça va pas le faire plaisir, c'est sûrement pas la procédure, mais c'est pas grave. Donc, c'est les mêmes touches contrôle et algéaire, mais avec fin. Donc, END, contrôle droit, END, moteur droit coupé, algéaire END, moteur gauche coupé. Voilà. Et on coupe la batterie, parce que là, le signal d'alarme fait chier. Voilà. Et on peut même réouvrir là. On peut même réouvrir là, derrière, parce que... Voilà. Bon, ben... Voilà. C'était Coucou pour la deuxième présentation de la 10.7 de jour, cette fois. Je remercie Scorpion et Rizio qui ont fait partie de cette vidéo. Même si on n'a pas parlé. Voilà. Et même si vous n'avez pas voulu faire partie, c'est obligé. Donc, c'était... Oui, vas-y. C'est pas question de ne pas faire partie. C'est question que, comme je t'ai dit, on n'est pas dessus. Donc, voilà, nous, on était concentrés dans notre jeu de LOL, quoi. En plein milieu d'une bagarre dans LOL. Ouais, attends deux minutes, Coucou, ça sert à quoi, ça. Oh merde, je me suis fait tôt, oui. Hein, c'est pas zé. Désolé, les gars, je posais une question à Coucou, qui est sur notre jeu, qui est en train de faire une vidéo. Ça va pas trop le faire, quoi. Mais bon, tu m'as donné envie, tu m'as donné envie, puis je suis en train de regarder les vidéos de Flight Simulator d'Islam. Donc, putain, ça fait 12 minutes, tu n'es pas encore démarré, lui. Mais bon, pour piloter, tu dois un joystick, sinon c'est impossible. Perso, j'ai le Cytec X52, c'est très bien. C'est pas le meilleur, mais c'est très bien. T'as tout, t'as l'amale des gaz, le joystick, et la rotation du joystick qui fait le palonnier. Bon, vous n'avez plus rien à dire, Maisio et Scorpion ? Non. Bon, et ben, c'était Coucou et ces deux potes sur un autre jeu, pour la présentation de l'édit, c'est deux jours, cette fois. Donc, je vous dis à un de ces quatre, à la prochaine fois, et salut tout le monde. Bye, bye. Bye.